Musique 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 Et bien voilà, on est sur Saint-Giléo, dans la commune de Saint-Paul. On a une petite exploitation de 3,5 hectares à peu près. On est actuellement cancanières seulement. Pour l'instant, par la suite, on a l'idée de se diversifier un peu par la suite. Mais depuis quelques années, on a remarqué qu'il y a eu une attaque de forêt justement au niveau de notre canne. Et le problème pour nous, c'est qu'on a décelé une perte de rendement et une perte de richesse aussi en ramenant la canne à l'usine. Par la suite, ce qu'on a fait, on a cherché avec le CIRAD et par l'intermédiaire de M. Tibère justement, qu'on a décidé de mettre une plante naturelle, on va dire une plante miracle, sur l'exploitation justement pour protéger, pas pour éradiquer, mais pour limiter les attaques de forêt sur la canne. Et par la suite, on voit aujourd'hui le miracle justement que ça a produit sur la canne. Moins d'attaques, plus de richesses et plus de rendement aussi, étant donné que ce forêt-là justement, la canne dans ses noeuds, au moment qu'il pique la canne, il n'y a plus de croissance. La croissance est arrêtée carrément et donc pour nous, c'est une perte aussi en quelque sorte. Mais voilà, je remercie justement le CIRAD d'avoir mis cette plante-là à notre disposition, nous agriculteurs. Mais ce que je fais aussi, j'insiste là-dessus aussi, pour que les agriculteurs, ils mettent sur leur exploitation, ce type de plante-là, naturelle justement, même s'il y a certains agriculteurs qui traitent encore chimiquement parce qu'ils ne connaissent pas le vrai pouvoir de cette plante-là. Et moi, je les conseille d'installer ça aux abords de leur exploitation, pour qu'ils puissent voir réellement les effets que ça fait d'avoir une plante naturelle. On traite, deux fois par an, on la coupe pour un entretien. Et si on a des animaux, elle peut être utilisée aussi en tant que fourrage pour les animaux, en passant dans le broyeur. Et il y a la même nature, les éléments que la canne, donc il n'y a pas de souci, tout le monde est gagnant. Donc la canne à sucre, elle est attaquée par un papillon de nuit qui va pondre ses oeufs sur les plantes et les larves vont manger et tuer la canne. Eh bien, nous avons découvert de manière complètement fortuite, par hasard, il y a une quinzaine d'années, une plante qui, plantée en bordure de parcelles, a un effet tout à fait magique, un effet miraculeux. Juste la présence de cette plante suffit à protéger la canne à sucre du ravageur. Alors pourquoi ? Eh bien parce que cette plante piège, l'Aerianthus, elle combine deux propriétés tout à fait remarquables. C'est une plante piège cul-de-sac. Plante piège, car quand l'insecte a le choix, il va préférer pondre ses oeufs sur cette plante auxiliaire par rapport à la canne à sucre. Cul-de-sac, parce que les larves sur la plante piège vont mourir et ne vont pas être capables d'atteindre l'âge adulte. Donc c'est tout à fait remarquable parce que cette plante se suffit à elle-même pour protéger la culture. Des essais sur le terrain ont montré qu'il y a une protection et une réduction des dégâts dus à ce ravageur sur la canne à sucre de 50 jusqu'à 90% de réduction des dégâts et de protection de la canne à sucre. Donc c'est vraiment remarquable. Alors ça nous intéresse particulièrement parce qu'en agroécologie, une plante piège cul-de-sac, c'est un peu un graal. Mais on a très peu d'exemples connus de par le monde. Alors pourquoi ? De manière assez intuitive, d'un point de vue évolutif, l'insecte n'a aucun intérêt à développer un comportement qui lui sera délétère. Donc c'est probablement pourquoi il y a très peu d'exemples de par le monde. Dans notre cas en particulier, on a voulu aller plus loin, même si le système est particulièrement simple, d'aller étudier quels sont les mécanismes derrière ce choix de l'insecte. Et en particulier, comment l'insecte fait pour choisir et reconnaître les plantes sur lesquelles il pont. Donc ces deux plantes, elles se ressemblent énormément quand l'insecte voit les deux plantes en face de lui. Nous-mêmes déjà, on a du mal à les distinguer, mais l'insecte également a du mal à les distinguer. Et on a étudié également comment il les sent d'un point de vue olfactif, quelles sont les odeurs qu'il sent. Et pour ça, on a étudié les composés chimiques, les émissions volatiles de ces deux plantes, mais également la neurophysiologie de l'olfaction de l'insecte, comment lui-même les sent. Et on a pu démontrer qu'en fait, il les sent de manière tout à fait similaire. Il a beaucoup de mal à les distinguer. Pour lui, ces deux plantes sont remarquablement identiques. Il y a une vraie confusion. Ceci dit, nous avons également trouvé un composé et un seul qui est émis par la plante piège et qui n'est pas émis par la canne à sucre, et qui semble être suffisant pour médier la préférence de l'insecte pour la plante piège. Alors pourquoi c'est particulièrement intéressant ce mécanisme ? Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que dans l'avenir, l'insecte sera capable de développer une résistance ? Et pour développer une résistance, il doit avoir des mutations qui diminuent son attraction pour la plante piège. Il y a un tel niveau de confusion que la plupart des mutations qui diminueraient son attraction pour la plante piège diminueraient également son attraction pour la canne à sucre. Donc ce serait in fine et délétère pour l'insecte. En conclusion, même si c'est possible qu'une résistance apparaisse, ça nous semble assez peu probable en conséquence. Donc c'est une méthode qui est aujourd'hui en train de se développer à La Réunion. Il y a plusieurs centaines de producteurs de cannes à sucre qui ont déjà adopté cette méthode. Et il y en a de plus en plus, notamment grâce à un travail remarquable de la Chambre d'agriculture qui va promouvoir cette méthode auprès des producteurs de cannes à sucre. Sous-titrage Société Radio-Canada